hola buenos dias espero que estéis todos bien me alegro estar aquí delante de vosotros voy a hablar hoy de la pareja universal de lo que llamo yo la pareja universal non vous êtes pas trompé de vidéo n'est-ce pas bonjour à tous bienvenue je ne pouvais pas faire cette vidéo en dansant le flamenco donc je m'apprêtais à la faire en espagnol n'est ce pas bon je vais vous éviter les sous titres les sous titres en français si vous ne comprenez pas l'espagnol donc c'est un pied de nez n'est ce pas un petit challenge que certains m'ont lancé on se retrouve aujourd'hui pour pour voir un petit peu les influences actuelles énergétiques qui jouent sur ces sur ce parcours de couple sacré de couple universel alors d'abord avant de commencer claire chazal aimerait vous faire une annonce n'est ce pas je vais faire rapide pour parler en fait de dates de programmation d'événements pour que vous en ayez connaissance alors on a déjà eu le web atelier de qui s'est déjà réalisé et d'autres en prévision alors le web atelier qui s'est déjà réalisé qui est identifié sa polarité de base a été très sympathique donc je vous appelle je vous rappelle que les web atelier se font en groupe limité en complément en fait de l'accompagnement individuel que je peux vous proposer donc dans des séances individuelles qui là vraiment est à la carte et l'un n'empêche pas l'autre mais en tout cas les web atelier ils sont là pour justement répondre à des questions que vous avez pour éviter de prendre du temps sur la séance individuelle parce que je vous rappelle que les séances se déroulent en 1h30 chacune et où essentiellement se réalise donc l'état la connexion à cet état modifié de conscience qui vous permet l'accès à cette conscience supérieure et c'est là que vous trouverez vos réponses et c'est là que se réalise effectivement le sourcing de toutes les mémoires qu'il est important de reprogrammer en positif ou de rebooster en positif donc suite à de nombreuses demandes il y a une nouvelle un nouveau web atelier sur identifier sa polarité de base qui est disponible donc je vous invite de toute façon à aller régulièrement voir sur dans la section du site internet prendre rendez vous dans la section web atelier les nouvelles dates qui sont annoncées parce que je vais les mettre je vais les enregistrer au fur et à mesure que les ateliers se sont déroulés en fonction un petit peu du nombre de participants donc là le prochain web atelier pour identifier sa polarité de base sera mercredi 7 octobre donc mercredi prochain de 18 à 20 heures donc inscrivez vous dès maintenant et je vous enverrai du coup pour les web ateliers systématiquement alors que vous inscrivez j'en ai l'information et je vous envoie dans un mail directement dans les 24 heures l'invitation à la réunion zoom qui est déjà programmée sans cette invitation vous ne pourrez pas accéder à l'atelier donc faites attention de bien vérifier notamment dans vos spams que ce mail n'y est pas voilà ensuite il reste encore des places pour le web atelier du mercredi 9 octobre donc mercredi prochain à 15 heures pour les polarités conscientes donc qui est destinée en fait à aider les polarités conscientes justement à travailler sur leur challenge de d'avoir un peu plus confiance en leur intuition connecter plus facilement au plan supérieur et ensuite il y à l'atelier le web atelier du samedi 10 octobre à 9 heures pour les polarités subconscientes à la base et donc l'objectif là est justement de les aider à détecter et à mettre en place un certain nombre de stratégies pour les aider elles du coup à ancrer dans la matière alors je rappelle que les web atelier ne sont pas des consultations individuelles et que les consultations individuelles elles vraiment vont vous apporter un travail individuel qui n'est pas négligeable c'est à dire que l'un n'empêche pas l'autre bien entendu donc voilà ensuite pour continuer dans les événements programmés il ya des web conférences que je suis en train de programmer alors les web conférences elles sont gratuites mais elles sont accessibles uniquement aux membres adhérents donc de l'espace membres que vous trouverez aussi sur le site internet donc là les prochaines web conférences qui sont programmées c'est le jeudi 15 octobre à 17 heures sur identifier le profil de haut potentiel intellectuel et le lien que ça a la corrélation dans le parcours de couple universel d'accord quand vous êtes flamme jumelle ça me le demandait depuis un certain temps donc comment identifier ses profils ce qui peut vous aider notamment à vous reconnaître vous mais aussi peut-être vos enfants ou des membres qui sont autour de vous et comment en fait ça fonctionne dans le coup parce que bien souvent je vous ai dit que effectivement j'accompagne des gens qui sont pas forcément que dans l'expérimentation du couple universel qui sont sur un parcours d'éveil de conscience et qui sont bien souvent au potentiel intellectuel et ils se méconnaissent ils se renient ils ne savent pas bien souvent ce que c'est il n'arrive pas l'information et quand il la découvre et qu'il la confirme bien ça change beaucoup de choses et donc on va aborder ce sujet là lors de cette web conférence le jeudi 15 octobre donc à 17 heures donc toujours pareil pour pouvoir accéder au live il vous faut donc être adhérent de l'espace membre et dans le network de la section des web conférences je vous donne je vous communique donc uniquement dans le network sous la section web conférences l'invitation le lien de la réunion zoom pour chacune des web conférences donc vous trouverez toutes ces informations dans le network en étant en étant membre et puis ensuite prochaine web conférence qui aura lieu le mercredi 21 octobre à 18 heures qui sera sur le thème de la sexualité sacrée dans la relation sacrée donc qui pourra vous aider dans l'expérimentation de ce couple universel de ce couple sacré où sera donc invité sylvana diga et que vous connaissez puisque nous avons déjà co animé des conférences sur sa chaîne youtube terre d'amour avec paul qui a rély donc paul arrivera dans un second temps vraisemblablement on va organiser ça et donc avec sylvana et bien nous exposerons surtout sylvana ce qu'est la sexualité sacrée comment s'y préparer et je co animerai donc cette web conférence pour apporter la partie donc liée au couple universel au couple sacré quand vous êtes sur ce parcours de flammes jumelles donc voilà cette web conférence aura lieu donc le 21 octobre à 18 heures toujours pareil dans la section dans le network de web conférences vous avez tous les liens pour pouvoir accéder participer en live à cette web conférence donc je vous rappelle aussi que les web conférences normalement elles sont toutes enregistrées et je vous les mets dans les vidéos qui se trouvent dans toutes les supports que je vous ai laissé dans l'espace membre donc l'espace membre je vous rappelle c'est le network cet espace d'échange mais aussi des vidéos de méditation guidée pour continuer à travailler donc dans les techniques d'autonomisation spirituelle suite en séance ou pas forcément mais bien souvent elles sont conçues pour les suites de séances des vidéos à thèmes dont certaines sont déjà actives sur la sexualité sacrée mais il y aura d'autres sujets et donc tout ça c'est destiné l'espace membre il est destiné vraiment à ce que vous puissiez échanger et continuer de travailler et de vous enrichir individuellement à votre rythme pour pouvoir justement continuer sur ce parcours d'éveil de conscience dans l'expérimentation du couple universel alors pour le network je vous fais passer des petites annonces il y a des gens qui continuent de d'être en contact de nous passer des informations qui sont d'utilité pour le collectif dont notamment des informations j'en ai vu passer plusieurs sur la conception en fait des des habitats collectifs des lieux de vie collectif donc ce message il est destiné à Mathieu et Amandine qui nous avaient parlé de leur projet je sais qu'ils ne sont pas les seuls mais il y a déjà pas mal de gens qui vous ont témoigné dans l'espace membre dans le network de liens et de communautés qui existent déjà et qui peuvent aider justement à la conception de projets tels que cela donc en tout cas je vous remercie de votre participation à cet espace donc qui est destiné je vous le rappelle à justement échanger donc poser vos questions pour les web conférences dans l'espace membre participez en présentant tout simplement si vous ne savez pas comment rentrer en matière parce que bien souvent les gens me disent ouais j'aimerais bien participer mais je ne sais pas comment ils sont timides en fait d'accord donc faites vous connaître commencez par vous présenter qui vous êtes depuis combien de temps vous êtes sur ce parcours quel est votre coeur de compétence demandez des renseignements partagez vos compétences faites vous travailler ensemble si ça signifie pas gratuitement bien entendu mais faites connaître votre vos projets appel à participation sur des projets voilà c'est destiné à ça donc ça ça ira en s'étoffant encore là puisque l'été a été un petit peu vacances pour tout le monde y compris pour moi donc là on va recommencer avec tout ça je souhaite aussi vous informer du fait qu'il va y avoir mis en place un cercle d'hommes ça fait un petit moment que j'en parle depuis déjà mai-juin donc là il est en train de se mettre en place vraisemblablement ce sera une personne un homme que vous connaissez Sébastien qui le co-animera avec moi donc on va voir en même temps à un moment donné sa vocation à être un cercle d'hommes donc vraisemblablement sans moi donc je sais qu'il y a plusieurs hommes qui sont intéressés donc je vous annonce pour ceux que ça intéresserait de vous faire connaître donc pareil vous pouvez accéder à l'espace membre Sébastien va passer une information à ce sujet et puis ensuite on organisera une première réunion par zoom pour pouvoir commencer à vous faire vous réunir donc bien entendu il est destiné qu'aux hommes je pense que de ça va naître quelque chose à mon sens de très riche alors j'en profite aussi pour dire que voilà pourquoi pas aussi un cercle de femmes donc appel à participation de toute personne qui aurait envie d'animer de co-animer avec moi donc femmes bien entendu ce cercle de femmes on va voir si ça prend si vous en avez envie mesdames je prépare aussi j'ai des petites idées pour faire intervenir en web conférence aussi des personnes qui vont pouvoir dans l'évolution du féminin sacré lorsque vous êtes une femme peu importe votre polarité justement le développement du féminin sacré en soi donc je vous prépare ça et puis quand tout ça sera bien on va dire déterminé avec des dates mises en place je vous en informerai donc voilà alors concernant les influences énergétiques actuelles et ce qui s'est passé un petit peu pendant la semaine alors ne vous inquiétez pas il y a du bruit autour parce qu'il y a une fête qui se prépare là dans mon voisinage et donc ça va certainement être très joyeux et vous entendrez peut-être du bruit donc ce que nous avons ressenti tous et même les gens qui ne sont pas sur ce parcours parce que je vois moi j'aime bien observer même dans mon entourage mes enfants dans l'actualité aussi ce qui se passe dans l'actualité et vos retours de séance alors déjà effectivement la pleine lune du 1er octobre elle est dans la continuité un petit peu de ce qu'on a de ce qu'on a expérimenté cet été qui nous fait passer des portes ça nous fait passer des portes c'est très intense aujourd'hui et ça ça fait depuis plusieurs plusieurs vidéos que je vous en parle on n'a plus le choix on n'a plus le choix notre âme nous appelle alors bien entendu ce sera plus ou moins influent selon le chemin sur lequel vous êtes c'est à dire l'évolution le niveau d'évolution dans lequel vous êtes en ce moment ça va très vite depuis un certain temps ça va très vite donc même les gens qui se sont reconnectés dans ce couple universel sacré depuis peut-être récemment un an deux ans c'est de plus en plus intense depuis un certain temps donc ça va très vite même si on ne peut pas squeezer les étapes ça c'est clair ce qu'on retient ce qu'on ressent c'est que c'est très intense et que on nous amène en profondeur à aller explorer vraiment toutes les mémoires dont on est encore détenteur et détentrice et les influences énergétiques actuelles poussent en ce sens je vous rappelle que pour lorsque vous êtes vraiment sur le parcours de couple universel qui est un parcours exigeant on vous demande l'univers vous pousse la source comme vous voulez à aller libérer votre âme de tous ces programmes négatifs qui l'entravent qui entravent le process évolutif de votre âme si votre âme n'est pas libérée de tous ces programmes négatifs pour pouvoir ensuite rebooster les programmes positifs qui sont en lien avec vos dons vos compétences votre art en fait pour être dans la pleine expression incarnée votre puissance donc ça veut dire être complètement reconnectée avec votre âme et que vos différents corps soient alignés à votre âme vous ne pourrez pas être dans l'incarnation de ce couple donc inutile de râler inutile de pester contre je sais pas qui contre votre autre ou contre l'univers ou contre la source ou contre les guides à partir du moment où vous ne faites pas ce travail en profondeur et n'en déplaise à quiconque vous ne pouvez pas le faire seul tout le temps à un moment donné il est important et j'ai envie de dire on peut pas en faire l'économie d'être accompagné par un thérapeute de votre choix sur une technique de votre choix pour pouvoir justement aller opérer cette libération d'âme qui je le rappelle est une opération délicate donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de thérapeutes qui ont l'expérience de ça alors bien souvent on vous dit et c'est vrai que si ce thérapeute a une connaissance du parcours de flamme jumelle donc de couple universel sacré c'est mieux parce qu'à un moment donné en fait vous irez vraiment plus en profondeur du travail mais il y a des gens qui commencent avec des thérapeutes qui n'ont pas cette expérimentation ni cette connaissance du couple universel et qui arrivent quand même à avancer même si à un moment donné ils se sentent un peu comment dire bloqués ou ils sentent que là ça arrive un peu c'est-à-dire que le thérapeute s'il est limité va vous limiter aussi d'accord donc ça vous pouvez le ressentir mais à un moment donné vous allez tomber par synchronicité en résonance avec un autre thérapeute qui va pouvoir continuer de de vous accompagner sur ce chemin donc oui il est important de développer des techniques d'autonomisation de transmutation certain mais ce travail de libération d'âme vous ne pourrez pas le faire seul personnellement tout ce que j'ai fait pour moi je ne l'ai pas fait moi-même sur moi-même malgré malgré mes compétences et ce que je ce que je fais tous les jours en accompagnant les personnes qui me consultent c'est pas une histoire de compétence c'est tout simplement que comme un chirurgien même s'il est le meilleur dans sa partie ne s'opère pas lui-même s'il a un problème et qu'il nécessite une intervention on ne peut pas être au four et au moule d'accord donc vraiment comme il a été dit d'ailleurs dans la dernière conférence sur Terre d'amour avec Paul Chiarelli et Silvana Di Gaetano c'est vraiment vous ne pouvez pas faire l'économie de ça donc à un moment donné si vous trouvez que vous avez travaillé sur vous-même et que vous n'avez pas avancé que vous n'avancez pas ou qu'il y a des choses qui se remettent sur votre chemin c'est qu'en fait là il est temps de passer à un autre niveau là c'est faites-vous accompagner parce que sinon vous allez perdre du temps d'accord et vous croyez bien souvent je le vois moi dans l'accompagnement que je peux avoir en séance quand on travaille seul on peut se leurrer on peut se raconter tout ce qu'on veut on peut contourner le sujet et ne pas y aller même quand on est proche d'accord donc le fait de vous faire accompagner va faire que du coup ben voilà vous vous tournerez plus autour du pot vous irez et en plus vous serez dans des conditions sécurisées parce que vous êtes accompagné d'accord en toute objectivité bien entendu donc on vous appelle là il est l'heure et quelque part j'ai envie de vous dire vous trouverez la résonance aussi dans l'actualité l'actualité du monde n'est que le reflet de 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 l'état de la vibration qui est encore détenue en chacun de nous on vous appelle on vous appelle à c'est l'âme en fait c'est l'âme qui vibre l'univers nous remet en face des dossiers qui n'ont pas été traités ça peut être des petits dossiers comme ça peut être des gros des moyens donc on vous demande de en fait on ne peut plus faire l'impasse là à l'heure actuelle sur des dossiers qu'on croyait clôturer et qui se représentent si ça se représente c'est que ça n'a pas été réglé totalement pour pouvoir être dans l'incarnation de ce couple il est important fondamental que vous soyez complètement libéré des dossiers du passé donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'à un moment donné chacun chacune des entités du duo de la diade va devoir être en complète en totale autonomie c'est à dire que vous allez expérimenter l'abondance ce que vous générez vous-même sans être assisté de qui que ce soit ou en tout cas que vous ne preniez pas votre amour quelque part sert votre autre comme étant la source de votre bonheur oui bien sûr vous ressentez ce lien oui ce lien est un attachement mais un attachement positif et en aucun cas une dépendance et vous allez l'expérimenter on vous donne à l'expérimenter donc en fait vous allez chacun de votre côté ressentir que suivant les challenges que vous allez avoir qui sont les vôtres en fait qui se déterminent en fonction de votre polarité vous allez sentir que vous allez être poussé à bout justement pour vraiment vérifier que tout est clean et si c'est pas le cas de vous amener justement à opérer à mettre tout à plat votre âme a besoin de ça à la fois pour ce duo pour incarner ce duo mais aussi dans votre vie pour que vous soyez à votre place on vous demande d'être à votre poste être à son poste ça veut dire être complètement relié à son âme ça veut dire être dans la pleine réalisation de ce qu'on est venu faire de nos dons de nos compétences de ce que j'appelle notre art votre art que ce soit en gagnant votre vie avec que ce soit en le faisant 50-50 avec une autre activité ou que ce soit commencer à le développer pour l'instant voir ce que ça donne et ensuite arriver à un autre niveau peu importe on vous demande d'y être mais pour ça il faut arrêter de se nier ça veut dire savoir qui on est donc là on vous amène à être testé sur des situations qui vont soit si c'est du test vous amener à valider que ok vous avez la sensation d'être dans une nouvelle expérimentation enfin dans une situation que vous avez déjà vécu par le passé et là tout de suite vous vous dites oh là là mais qu'est-ce que c'est j'ai pas encore travaillé on me la représente mais c'est quoi encore cette histoire mais en fait vous la vivez et vous vous rendez compte que vous n'y réagissez plus du tout comme avant et ça c'est la validation que la mémoire a bien été transmutée et c'est ok leçon apprise on passe à autre chose validation d'un contrat fini d'accord ou bien vous continuez de ressentir les choses comme avant et là ça veut dire attention dossier à traiter ou finir de traiter et donc ben je sais c'est comme ça que j'identifie les dossiers qui sont à traiter dites-vous bien une chose c'est que l'inconscient il est beaucoup plus puissant que le conscient ça veut dire quoi ça veut dire que même quand vous êtes dans l'état d'éveil qui est vraiment le royaume de la part consciente de notre part consciente donc l'hémisphère gauche donc du conscient votre inconscient continue de vous envoyer des messages il vous envoie des messages par les synchronicités les images les rêves éveillés les sensations que vous pouvez avoir durant la journée et qui vous disent ah tiens c'est marrant je pense à cette personne tiens je vais la rappeler puis trois jours après vous la croisez et comme par hasard ben tiens elle a un projet sur lequel elle est en train de travailler et qui est le même que justement ce que vous êtes en train de développer comme sujet aujourd'hui tiens c'est bizarre et bien non ça n'est pas bizarre c'est votre inconscient votre inconscient il est connecté via aussi votre coeur à toute cette conscience supérieure universelle qui contient absolument toutes vos données plus celle d'un certain collectif auquel vous appartenez donc vous avez les informations vous les avez les informations maintenant la différence elle est est-ce que je les capte les informations ou je ne veux pas les voir d'accord ou je n'arrive pas à les voir aussi parce que je suis encore trop vibrant de toutes ces mémoires négatives donc des blessures émotionnelles qui font qu'en fait je ne suis pas en capacité excusez-moi j'ai cette expression qui arrive qui est j'ai de la merde dans les yeux d'accord j'ai des lunettes là ou un espèce de truc comme ça qui fait que en fait je vois que le tiers des choses qui me sont présentées le reste en fait je ne le vois pas donc là votre appel votre âme vous appelle puissamment puisque les énergies les influences énergétiques actuelles amènent à ça à finir de régler ces mémoires négatives donc si vous ne vous sentez pas bien si vous sentez que dans votre vie ça bloque blocage dans la matière de projets qui n'avancent pas ou alors sentez une distanciation dans le lien c'est que il y a il y a des choses qui sont qui sont à à à observer d'accord et c'est un dossier qui n'a pas été traité donc attention quand pour certains vous êtes dans une certaine attente par rapport au lien d'accord ou par rapport à votre autre et que vous ne voyez pas que vous-même vous êtes encore enfermé dans des contrats vous n'êtes pas divorcé vous n'êtes pas séparé de bien et de corps de compte en banque avec votre ancien partenaire quand vous êtes encore vous vivez par exemple dans un bien qui ne vous appartient pas ou que vous ne louez pas en votre nom propre vous êtes relié encore à d'autres choses quand vous êtes trop influençable avec des gens qui vous donnent leur avis sur l'amour sur qu'est-ce que doit être une relation non ne voit pas cette personne parce que de toute façon je ne l'aime pas elle n'est pas bien etc et que vous n'êtes pas capable de percevoir qu'un certain nombre de personnes de votre entourage ne peuvent pas accepter ce lien de couple universel que vous avez avec votre amour parce que c'est tellement puissant c'est tellement haut en niveau vibratoire que ça les renvoie à ces personnes à leur propre mémoire négative dysfonctionnement et que quelque part c'est aussi la peur de en fait en étant en vibration en face de ce lien vous voyant tous les deux finalement se dire mais que vous ne serez plus sous ce pouvoir qu'ils maintiennent sur vous de vous faire plier à leurs influences aux idées qu'ils peuvent avoir d'accord donc tout ça et liste non exhaustive bien entendu vous êtes en train de le travailler donc chacun aura on va dire les dossiers qui seront dans des sphères de sa vie en lien avec ce qu'il y a encore à travailler ça peut être juste une sphère de sa vie ça peut être à différents niveaux d'accord donc là on est en plein dedans et c'est pour ça aussi que du coup là on peut ressentir même si vous êtes déjà en couple même si vous êtes déjà reliés réunis sentir un appel à revenir en soi je vous rappelle que ce lien parce que souvent on parle de détachement il faut vous détacher mais attention j'avais fait une vidéo là-dessus l'attachement positif dans ce lien quand il y a un lien un lien d'âme et l'amour crée du lien d'accord et ce lien crée donc le lien c'est un attachement mais celui-là il est positif quand on vous parle de détachement on vous dit en fait sous-jacent vous détachez de toutes les mémoires négatives donc de cet égo blessé qui vous maintient dans des croyances qui polluent ce lien qui polluent l'expérience que vous avez de ce lien d'accord et qui ne permet pas au lien d'être dans toute son authenticité de vibrer de toute sa lumière la particularité de ce lien parce qu'on nous a posé la question justement dans la dernière web conférence c'est qu'on ne peut pas contrairement aux autres que ce soit des liens d'âme ou que ce soit des liens karmiques toxiques parce que le lien de couple universel flamme jumelle est un lien karmique mais positif d'accord la particularité de ce lien c'est qu'on ne peut pas le couper alors peut-être que certains vous l'aurez déjà expérimenté et bien comme ça vous aurez confirmé que ce n'est pas possible de le faire en tout cas le retour derrière il est il est il est mastoc on ne peut pas le couper et en même temps il nous permet de révéler notre part divine en nous et c'est ça qui se passe en ce moment ce lien il nous permet de nous reconnecter à notre âme et c'est ça toute cette part qu'on nous demande de réaliser de libérer notre âme de tous ces programmes négatifs parce que sans ça on ne peut pas être pleinement reconnecté à notre âme et donc incarner notre agenda d'âme quel qu'il soit peu importe la fiche de poste que vous avez mais là mais là on nous demande d'incarner notre agenda d'âme donc d'incarner notre puissance incarner sa puissance et je vous mets en opposition le pouvoir ça n'est pas la même chose puissance incarner sa puissance et être dans le pouvoir ça n'est pas la même chose le pouvoir c'est beaucoup plus relié à l'ego blessé d'accord qui croit qu'il existe parce qu'il faut que il ne va pouvoir exister que parce qu'il écrase les autres parce qu'il domine l'autre ou les autres et donc dans ce lien d'âme là il y a un attachement mais il est positif et par cet attachement qui fait que quoi que vous fassiez même si vous êtes avec une autre personne même si vous essayez un autre couple ailleurs ou si vous continuez un couple qui est vieux de très longtemps mais qui ne fonctionne plus vous aurez toujours votre amour relié à vous quoi que vous fassiez aujourd'hui ça c'est acquis pour les gens qui sont vraiment bien avancés il n'y a même plus de déni par rapport à ça c'est ce lien il est là que les autres comprennent ou qu'ils ne comprennent pas on s'en fout en fait on le ressent en soi et la particularité aussi de ce lien c'est que du coup il vous pousse il vous révèle il pousse à révéler votre part divine en vous d'où la sexualité sacrée la sexualité sacrée quelque part vous l'avez quand vous êtes couple universel vous l'avez elle est inscrite en vous il n'y a pas besoin de prendre des cours pour ça mais par contre on peut en parler pour justement peut-être un peu mieux comprendre comment ça fonctionne donc en fait pour pouvoir être incarné incarné ce couple il faut d'abord pouvoir incarner sa puissance et c'est ce qui se passe actuellement au sein même du collectif et bien souvent et c'est vrai Paul avait fait remarquer qu'il y avait de plus en plus de polarités subconscientes à la base qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation où ils ont l'impression que c'est la polarité consciente qui lâche un peu l'affaire et c'est vrai que ça on peut le retrouver en ce moment moi je l'ai observé et quelque part c'est bon signe pourquoi ? parce que il faut qu'il y ait un rééquilibrage la polarité consciente elle a passé beaucoup de temps au début à courir après la polarité subconsciente parce que la polarité consciente elle son système de protection face à ses blessures donc ses mémoires négatives qui sont encore actives c'est de mettre en place en fait de maîtriser les gens qui rentrent dans sa vie dans l'énergie qu'ils ont qu'est-ce qu'ils font est-ce que ça rentre dans mon planning de maîtriser en fait la matière elle est très ancrée dans la matière la polarité consciente mais par contre elle a le coeur ouvert donc elle ressent cet amour et donc quand il y a de l'amour on y va quoi même si on n'a pas les clés de comment ça va se passer même si on s'engueule même si on n'est pas d'accord sur tout mais c'est pas grave on se sépare pas pour ça quoi on continue c'est tellement puissant ce truc là elle a pas peur de l'amour la polarité consciente donc elle y va à fond et du coup elle poursuit finalement dans un premier temps la polarité subconsciente qui elle ressent aussi cet amour mais qui elle réagit dans son système de défense face à ces mémoires négatives encore vibrantes en elle ferme son coeur elle a peur de ressentir elle a peur des émotions elle sait pas aller gérer les émotions la polarité subconsciente donc en fait qu'est-ce qu'elle fait elle ferme son coeur et donc elle devient anesthésiée par rapport à tout un tas de situations et puis elle se du coup elle s'éloigne de son amour de son autre de ce lien et puis elle va expérimenter à droite à gauche elle se dit non mais je vais aller voir ailleurs quelque part et ça peut être inconscient parce que comme ça je serai occupée ailleurs et je serai pas dans la puissance de ce lien qui me ramène forcément à ressentir ces mémoires négatives qui demandent à remonter mais j'ai trop peur de ça et j'ai trop peur d'y aller ça fait trop mal j'ai la trouille je tourne autour mais j'y vais pas et donc du coup qui s'échappe aujourd'hui et bien nous sommes dans une grosse vague où la polarité consciente effectivement elle a compris que ça sert à rien de courir de toute façon après l'autre et après le reste d'ailleurs ce qui est important c'est qu'elle revienne dans son centre et qu'elle se remette au centre de sa vie parce que la polarité consciente à la base elle a tendance à faire passer beaucoup les gens avant elle d'accord c'est le type de personne qui va avoir pas 10 000 amis dans sa vie peut-être très peu mais par contre qui vont se compter donc sur les doigts d'une main mais qui sont des personnes vraiment il y a une forte connivence quoi c'est très profond d'accord elle est pas trop dans les relations superficielles même si elle sait jouer la carte de la relation superficielle quand il faut pour l'échange on va dire social professionnel etc d'accord donc en fait elle en ce moment ce qui se passe c'est qu'elle elle elle arrête de se focaliser sur le lien et donc sur l'autre même si c'est pas évident parce qu'encore une fois ce lien de toute façon il est en vous mais là elle fait cet exercice qu'elle se sent appelée à faire de se remettre au centre de sa vie de se dire mais finalement qui va s'occuper de moi et de mes affaires et de mes dossiers si je vais m'occuper de ceux des autres ben personne donc en fait elle va revenir en son centre et elle va ressentir beaucoup cette nécessité de je peux plus je peux plus perdre mon énergie à essayer de convaincre je n'ai plus envie de convaincre ni personne ni mon amour quelque part de cet amour donc mon autre de cet amour il ou elle va finir par ce que lui présentera la vie l'univers la source à vivre va finalement expérimenter ce qu'est et comment est cet amour et moi j'avance sur mes challenges parce que la polarité consciente à la base elle a à se mettre dans un confort matériel financier social aussi qui est vraiment en adéquation avec ça son âme son essence donc elle va ressentir la nécessité de stabiliser tout ça chez elle il y a une notion aussi d'une grande fatigue chez les deux polarités parce que c'est un parcours très comment dire éprouvant mais dans le sens de ça demande beaucoup d'investissement c'est à dire qu'en fait on vous demande de faire dans ce parcours d'éveil de conscience un travail que peut-être en peu de temps en quelques années en quelques mois pour certains alors que d'autres auraient plusieurs années pour le faire d'accord même si en ce moment effectivement tout va très vite tout va très très vite donc ça se fait assez rapidement pour tout le monde donc la polarité consciente à la base elle est très elle lâche la ferme mais dans le sens de j'arrête de maîtriser tout ça j'arrête de maîtriser la matière j'arrête de vouloir convaincre mon amour de ce qu'il doit faire ou de ce qu'elle doit faire je laisse faire je dis je me positionne aussi c'est à dire qu'en fait je me respecte je ne me mets pas j'arrête de me mettre à la disposition constante de mon autre de mon amour la polarité consciente à la base elle remarque beaucoup qu'en fait dû à sa grande capacité d'adaptation en face d'une polarité subconsciente qui est très centrée sur elle et qui dès que ça va pas ne se sent plus de réaliser un certain autre certaines choses et très dans une certaine instabilité du coup utilise beaucoup cette capacité d'adaptation pour se mettre au diapason de la polarité subconsciente et en fait la polarité consciente aujourd'hui elle a plus envie de ça elle ressent moins c'est plus possible c'est à dire que ça doit être vraiment comme ça ça doit être équilibré ok je veux bien m'adapter mais en fait elle attend une réciprocité elle l'attend tout simplement parce que c'est justifié il doit y avoir une réciprocité donc la polarité consciente à la base elle est très spontanée elle est très elle donne elle donne facilement elle donne pas n'importe qui mais elle donne une fois qu'elle a choisi qu'elle sent et qu'elle est en confiance elle donne et aujourd'hui en fait elle va apprendre à recevoir la polarité consciente à la base est en train d'apprendre à recevoir en ressentant tout simplement qu'elle le mérite c'est à dire qu'elle est elle vibre sa lumière et que donc en fait il s'agit pas d'aller chercher d'aller quémander quelque chose c'est tout simplement vibre vibre ce que tu es et tu verras ce que tu récolteras c'est naturel en fait ce qui déstabilise beaucoup du coup ce qui peut déstabiliser beaucoup la polarité subconsciente à la base en ce moment qui du coup elle pour certains peut-être que vous vous reconnaîtrez pas tous et toutes mais est déstabilisé parce que du coup on lui court plus après alors j'attire votre attention sur le fait que quand on génère quand on est vibrant de cette peur de l'amour on va constamment générer des en fait on se tire des balles dans le pied c'est à dire qu'à un moment donné même quand ça va bien et bien on va tout faire capoter d'accord même quand ça va bien et on comprend pas pourquoi ça c'est à l'origine une peur de l'amour peur d'être dans ce dans cet amour puissant dans ce lien donc qui vont générer effectivement d'autres mémoires négatives à la source bien entendu donc en fait la polarité subconsciente elle peut par la peur de l'amour générer constamment par ses comportements des situations où en fait on lui court après mais même en règle générale je dirais même pas uniquement dans ce lien dans ce lien là mais il faut aller chercher la polarité subconsciente il faut aller la faire parler il faut aller donc créer du dialogue parce que je vous rappelle que la communication c'est une technique très puissante de transmutation donc si si elle fuit si elle contourne si elle fuit l'échange et le dialogue comment une situation où il y a un nœud une congestion émotionnelle peut être libérée bah c'est pas possible donc en fait bien souvent la polarité subconsciente elle va fuir ou contourner quelque chose en se disant bon ça finira bien par passer elle est complètement paralysée elle ne fait rien de peur de prendre une mauvaise décision mais en attendant elle laisse cette congestion être de par le fait de ne pas communiquer de ne pas dire ce qu'elle ressent et et ce qui fait que ça crée automatiquement quand il n'y a plus de communication qu'est-ce qui se passe on génère de l'angoisse à l'extérieur qui vient donc les gens viennent donc chercher l'information qu'est-ce qui se passe je sens que ça va pas on peut en parler etc etc et la non communication génère automatiquement un système de on vous court après d'accord quand vous coupez la communication forcément c'est violent énergétiquement parlant et émotionnellement parlant quand il n'y a plus de communication c'est la violence ensuite le stade supérieur au niveau psychologique d'accord donc vous créez une dépendance quelque part donc aujourd'hui la polarité consciente à la base elle a plus envie de fonctionner sur ce système sur ce schéma de comportement ce qui fait qu'en fait de par le positionnement de la polarité consciente à la base et bien la polarité subconsciente peut se retrouver justement déstabilisé qui se demande mais bon sang après tout ce temps où il ou elle m'a convaincu m'a parlé de ce lien m'a dit un certain nombre d'informations ou ce que j'ai pu entendre aussi de mon côté via des vidéos ou des informations j'ai l'impression que là bah c'est maintenant c'est moi c'est moi qui dois bah oui c'est ça la polarité subconsciente à la base aujourd'hui en fait elle par la posture de la polarité consciente à la base va devoir être en plein dans son challenge qui est persévérance entrer en action je m'engage j'y vais et ça se fait pas en 24h donc en fait la polarité subconsciente elle est aussi actuellement confrontée au dossier qu'elle n'a pas traité jusqu'à présent alors je parle en règle générale parce qu'il y a beaucoup de polarités subconscientes qui sont accompagnées moi j'en ai en consultation et elles avancent très bien il n'y en a pas une qui avance mieux que l'autre elles avancent très bien et les résultats sont vraiment super positifs dans leur vie mais à tous les niveaux d'accord ça aussi je voulais vous le dire les polarités subconscientes à la base bien souvent elles vont se dire ça peut être aussi chez les polarités conscientes à la base ce côté où j'ai des dossiers qui m'arrivent dans d'autres aspects de ma vie qu'on me demande à travailler mais du coup j'ai l'impression que quand je suis trop focus sur le lien du coup je ne peux pas m'occuper de ça et en même temps si je m'occupe de ça je prends du temps pour m'occuper de ça du coup je m'occupe de ça et du coup je suis moins focus sur le lien est-ce que c'est mal est-ce que c'est mal monsieur ben non parce qu'en fait ce qu'on vous propose ce que l'univers la source vous met à travailler comme dossier sur votre bureau d'accord donc tout ce que tous les dossiers qui sont en train d'arriver là actuellement qui ont commencé à arriver depuis un certain temps font partie du travail qui bénéficie à votre lien parce que si vous avez par exemple le dossier pro qui se présente parce que vous n'êtes plus à votre place ou alors peut-être que vous avez encore un rôle à jouer dans l'entreprise dans laquelle vous êtes mais que vous avez à y apporter votre touche à être dans l'expression de votre âme en y rajoutant une autre facette en augmentant en passant un niveau supérieur quand par exemple au niveau social vous avez à faire le tri dans vos relations parce qu'en fait et bien vous avez alors pour certains ce qu'on appellera des énergies tierces c'est-à-dire des groupes d'amis ou quelqu'un de votre famille ou vos enfants ou n'importe qui qui peut jouer un rôle trop déterminant dans votre vie qui vous influence trop que vous soyez en lien financier avec émotionnel ou bien tout simplement de lien karmique toxique ou de lien d'âme mais qui n'aurait pas été résolu d'accord et bien on va vous appeler actuellement en ce moment à faire le tri à voir les choses avec une grande clairvoyance et de pouvoir acter quelque chose c'est-à-dire de remettre les choses les situations et les gens à leur place d'accord c'est il n'y a pas d'ingérence il doit pas y avoir d'ingérence dans votre vie parce que pour pouvoir incarner ce couple universel dans la matière il est important d'être libéré de tout contrat du passé une mémoire négative qu'elle soit située dans le transgénérationnel dans les vies antérieures ou dans cette vie contemporaine par certaines choses que vous aurez vécu est un contrat à défaire un contrat négatif qui entrave le process évolutif de votre essence donc là on est en plein dedans tout ce qui se passe actuellement nous amène à prendre du temps et vous allez y être forcé de toute façon parce que l'univers va vous y forcer on va vous mettre le dossier sous le nez et si vous n'avez pas envie d'y aller parce que notamment je pense aux polarités subconscientes à la base qui n'aiment pas les agendas qui n'aiment pas planifier organiser concrètement qui ont tout dans leur tête ou qui font tout au dernier moment qui n'aiment pas se réaliser toutes les démarches administratives alors pour elles-mêmes j'entends parce qu'on peut avoir des polarités subconscientes à la base qui sont dans des métiers de comptable d'expert comptable dans des métiers administratifs et qui sont aussi des créateurs d'entreprises ou gérants d'entreprises donc il faut quand même un minimum de maîtrise au niveau administratif et financier quand même là-dedans mais pour vous d'accord quand il s'agit de faire vos comptes quand il s'agit de planifier vos vacances le temps que vous allez vous accorder à vous-même aux autres et à votre amour c'est-à-dire dans votre vie comment comment vous le caler d'accord est-ce que vous créez des rencontres est-ce que vous créez des rencontres avec vous-même que ce soit dans une consultation individuelle mais aussi du temps que vous allez passer vous à écrire créer vous faire faire un massage aller dans une librairie prendre un bon café avec une bonne part de gâteau dans un endroit que vous aimez vous allez prendre du temps que pour vous ni vos enfants ni personne ne viendra vous prendre la tête c'est un moment pour vous si vous n'êtes pas capable de faire ça si vous n'êtes si vous êtes trop pollué et trop influencé par l'extérieur quelle que soit votre polarité c'est que c'est pas bon donc là en fait on nous appelle à un fort positionnement individuel mais pour être mieux dans ce lien pour que ce soit clair d'accord la polarité subconsciente à la base se fait passer au centre de sa vie et la polarité subconsciente à la base elle apprend à s'adapter et à persévérer et à pas lâcher l'affaire avec son amour que c'est pas un dû que ça n'arrive pas du ciel que l'amour c'est pas uniquement quand tout est fluide et qu'il n'y a rien à faire méfiez-vous pour l'arrêter subconsciente aussi à la base avec ce côté oh bah écoute si ça se fait pas c'est que ça doit pas se faire attention avec ça c'est quand on est persévérant qu'on est bien ancré dans la matière qu'on met tout en oeuvre pour y arriver et que ça se fait pas c'est peut-être parce que ça doit pas se faire ou que c'est pas encore tout à fait le bon timing pour que ça se fasse d'accord mais quand une polarité subconsciente à la base dit oui bon ça se fait pas ça se fera quand ce sera le moment en même temps si vous mettez rien en place dans la matière ou vibrez au niveau de votre coeur pour que ça se fasse il va rien se passer et vous pouvez passer à côté de votre vie sans qu'il ne se passe rien avec le leitmotiv de bon bah si c'est pas pour cette vie ce sera pour une autre vie en général ce qui nous est présenté dans cette vie c'est pas pour une autre vie d'accord donc là on est vraiment à une époque à une ère charnière c'est aussi pour ça que nous sommes incarnés parce qu'on a quelque chose de bien particulier à faire je voulais vous parler aussi de quelque chose d'important notamment dans le lien alors là je parle aux hommes quelle que soit leur polarité je voulais vous parler de la notion en fait je sais pas il y a peut-être aussi les femmes ou peut-être plutôt de la polarité subconsciente à la base homme-femme ou polarité subconsciente à la base homme attention à voir comment vous fonctionnez dans vos paradigmes de l'amour peut-être que je vais vous apprendre qu'en termes d'amour donc de relationnel dans les couples que vous avez déjà expérimenté et bien en termes d'amour il y a aussi des mémoires donc des programmes qui sont négatifs donc qui ne sont pas justes qui ne sont pas équilibrés et on vous demande fortement d'y remédier c'est à dire de reprogrammer en positif ces programmes liés à votre expérimentation et vos croyances liées à l'amour au couple l'homme n'a pas le pouvoir bien souvent un des paradigmes dans l'amour chez le masculin pas chez tous les hommes mais ça se retrouve beaucoup chez les hommes de polarité subconsciente à la base ce côté pour pouvoir être puisqu'il a peur de l'amour il faut qu'il soit pour être en confiance dans la domination donc dans le pouvoir alors ça veut pas dire une domination attention c'est pas un pro-ville de pervers narcissique il n'y a pas de brutalité dans les paroles ni dans les actes c'est simplement une forme de maîtrise d'accord je suis là quand je veux je suis pas là comme ça je crée un peu le manque c'est un petit peu moi qui décide de l'agenda alors une façon aussi de j'irai pas trop dans les détails mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire et là en fait on envoie un gros signal en disant non l'amour c'est pas ça c'est pas être dans son pouvoir avec son autre l'amour et votre autre polarité consciente est là vraiment pour vous accueillir pleinement dans le coeur c'est à dire que il n'y a pas la polarité consciente elle attend pas que vous soyez que vous ayez tant sur votre compte en banque que vous ayez la maison la voiture le métier qui va bien pour être rassuré ce couple là c'est tout le contraire alors non pas qu'il faille être à la rue dans la dèche voilà non c'est pas ça qui vous est demandé non plus vous allez vibrer votre abondance mais quelque part j'ai envie de dire qui que quelle que soit l'apparence extérieure et tout ce qui va avec c'est vraiment une relation d'âme donc c'est une reconnaissance d'âme donc en fait l'apparence physique le métier que vous faites ou même si vous n'en avez pas parce que vous êtes en recherche d'emploi soi-disant sans activité salariale et actuellement que vous soyez où que vous viviez dans quel style de maison vous viviez quelle que soit votre catégorie sociale quel que soit le niveau d'éducation que vous ayez quelle que soit votre confession religieuse si vous en avez une on s'en fout en fait on s'en fout ça n'est pas de ça dont il s'agit c'est vraiment et ça c'est une autre des caractéristiques de ce lien d'âme là c'est une histoire d'âme et de coeur c'est à dire que vous pourriez avoir un bac plus 5 l'autre même pas le bac mais ça le fait quand même c'est juste l'image que vous pourriez avoir de vous dire ah non mais c'est pas possible je peux pas partir en soirée avec quelqu'un qui a pas bac plus 5 ou je peux pas partir en soirée avec une femme qui a bac plus 5 parce que sinon je vais passer pour un plou pendant toute la soirée et puis je sais même pas comment m'habiller je sais même pas de quoi on va parler j'ai peur de parler avec ces gens mais on s'en fout en fait vous êtes on vous amène c'est ça qui se passe sur ce lien d'âme sur ce couple c'est on vous amène à être l'expression de votre âme incarner votre puissance en fait c'est vraiment ça et peu importe votre apparence peu importe votre apparence votre niveau social votre catégorie socio-professionnelle où vous travaillez en fait vous êtes là pour vous apporter c'est une équipe c'est un team gagnant quoi c'est un team gagnant donc voilà pourquoi tout ce qui se passe en ce moment vous ressentez la présence de votre autre même à distance que c'est un lien un attachement mais positif qui vous amène à vous détacher de toutes vos dépendances d'accord ce qu'on appelle la dépendance affective c'est ce combo de toutes les mémoires négatives qui sont encore vibrantes en vous et qui génèrent de la peur et de l'angoisse et qui va se transformer en vous allez le compenser en demandant aux autres de vous rassurer non là ça fonctionne pas comme ça dans ce lien d'âme ce qui ne signifie pas que vous ne pourrez pas vous ne pouvez pas vivre ensemble avoir des projets communs acheter ensemble investir ensemble réaliser un certain nombre de choses ensemble mais bien sûr que si c'est fait pour ça c'est fait pour ça ce qui ne vous empêche pas à aucun moment de réaliser ce que vous sentez de réaliser vous aussi individuellement parce que vous pouvez avoir des champs de compétences et des projets qui peuvent être liés à d'autres collectifs d'âmes sans pour autant interférer dans ce lien d'âme donc voilà ce que je voulais vous dire j'ai l'impression d'avoir oublié des choses mais c'est pas grave ça va venir au fur et à mesure en tout cas ce que je peux vous dire en conclusion c'est que ça travaille très fort et ne vous fiez pas aux apparences reprenez confiance gardez la foi prenez du temps pour vous apprenez à être bien avec vous-même prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt